C'est vrai qu'il y a toujours cette idée du terrain. Et le terrain, ce serait forcément un endroit physique. Mais quand tu as 190 000 followers, ça va être que tu éduques énormément de gens. Et tu le fais sur ton temps. Donc, c'est important. L'espace public numérique est un terrain de combat aujourd'hui. Exactement. Il est aussi grignoté par des propos extrêmement violents qui sont ceux des extrêmes. Et donc, c'est une lutte comme une autre aujourd'hui. C'est un espace de riposte, d'ailleurs. Parce que toi, tu reprends pas mal de contenu des médias mainstream, des médias qui sont considérés comme légitimes, pour les décrypter, pour les déconstruire, et déconstruire des propos qui sont passés inaperçus et qui n'ont pas été traités et décryptés comme ils auraient dû être dans ces espaces-là. Donc, voilà, moi, pour répondre à ta question, j'utilise indifféremment le terme activiste ou militant quand je parle de ça. Mais moi, je ne me définis ni comme l'une ni comme l'autre. Parce qu'effectivement, au début, quand j'avais l'association des indivisibles, je pouvais me présenter comme militante ou activiste. Mais j'ai remarqué, en fait, que c'était un terme qui était souvent utilisé, me concernant, pour me disqualifier. Mais pour disqualifier ce qui est vraiment ma profession. C'est-à-dire que je suis journaliste, je suis autrice, réalisatrice. Et quand on dit que je suis militante, ce n'est pas que je trouve que ce soit infamant d'être militant, mais ce n'est pas mon boulot, en fait. Je ne suis pas plus militante que plein de mes confrères et de mes consœurs qu'on ne qualifie jamais comme ça, dont on va dire c'est une intellectuelle, c'est une machin, etc. Donc, c'est plus parce que je tiens à ne pas invisibiliser mon travail que je ne me définis pas comme ça que parce que je trouve ça infamant, ça ne me dérange pas du tout. Tu es polémiste militante. C'est ça.